Ensemble, puisque nous avons à choisir entre Delacre et Blanchard, qui ont des titres égaux pour passer en seconde classe, vous conseillez Delacre ? Nettement, monsieur le proviseur, nettement. D'abord, monsieur Blanchard n'est ici que depuis trois mois. Oui, mais il a 24 ans de service. Ligne, Blanc, Montpellier, ex... Je sais, je sais. Mais monsieur Delacre a le même service que lui. Et c'est un répétiteur de premier ordre. Exat, assidu, sympathique... Et assez fortement pistonné. Nous, son beau-frère, est quelque chose au ministère. Bon, monsieur le proviseur, vous savez bien que ce n'est pas pour ça que... Oui, je sais. Je sais, je vous en parle parce que le beau-frère m'a écrit à ce sujet. Monsieur Blanchard, la chose est cependant assez importante. S'il ne passe pas cette année en seconde classe, lorsqu'il sera mis à la retraite, il aura une pension nettement inférieure au maximum qu'il peut espérer atteindre. S'il passe en seconde classe, il aura presque automatiquement ce maximum. Oui, oui, le cas mérite d'être considéré, évidemment. Mais monsieur Delacre est intéressant, lui aussi. Enviez-vous quelque chose à rapprocher à monsieur Blanchard? Non, non, je ne veux pas aller si loin. Mais puisque nous parlons de lui, je dois vous dire tout d'abord qu'il a fort mauvais caractère. Je sais, je sais, je l'ai déjà entendu parler. Le dixième jour de son arrivée, il a eu au parloir un incident assez violent avec un parent d'élèves et un boucher. Celui-ci déclarait que son fils avait été puni injustement. Il a dit à monsieur Blanchard qu'en l'épion s'emborgne, les punitions tombent de l'aveuglette. Voilà un compliment bien tourné. Monsieur Blanchard l'a répondu par une paire de claques. Épouvantable. On les a entendus jusqu'au fond de la cour. Le boucher n'en trouvait plus la porte du parloir. Monsieur Blanchard a eu tort. Il a eu grand tort. Mais comment n'ai-je pas été informé officiellement de l'incident ? Au moment où je relis j'ai mon rapport, le boucher est venu me voir. Il avait appris que la blessure à l'œil de Monsieur Blanchard était une blessure de guerre. Il lui a fait des excuses et m'a demandé d'étouffer l'affaire. Il a eu raison. Voilà un bon boucher. Oui, mais quand on a su que Blanchard a sommé les bouchers, ses collègues l'ont regardé comme un sauvage. Et d'ailleurs, je dois dire qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Ils n'ont ouvre la bouche que pour rouspéter. Ce matin, quand le surveillant général est venu lui dire qu'il ferait l'étude de la veille de Noël, il a protesté violemment. Il parlait de venir se plaindre à vous. Oui, enfin, il n'est pas venu. Non, non, il n'est pas venu et je sais qu'il fera son service. Est-ce qu'il réussit auprès des enfants ? Son étude est fort bien tenue. Il y règne une discipline parfaite. Mais les enfants ne l'aiment pas. Il est borgne, il est laid. Je crois pouvoir vous dire sans trop m'avancer qu'il préférerait certainement être beau. Je sais, je sais. Ne croyez pas que je reproche à ce garçon de n'être pas un adonis. Non, j'essaie de vous expliquer son atmosphère. N'est-ce pas, il est laid. Et comme il est célibataire, il est plutôt... Enfin, il a l'air d'être plutôt sale. Et les élèves l'appellent Merlus. Merlus. Tiens, pourquoi ? Ils disent qu'ils sentent la morue. Comme c'est que... Mais est-ce qu'ils sentent vraiment la morue ? Je ne sais pas, je ne crois pas. À mon avis, il sent plutôt le chien mouillé. Enfin, il n'est pas sympathique aux élèves. Pour tout dire, il les terrorise. Est-ce qu'il abuse des punitions ? Non, non, avec un physique pareil. Il n'a pas besoin de punir. Dans son étude, les élèves n'ont pas peur des retenues. Ils ont peur d'être assommés. Oh, il n'a jamais battu aucun élève. Mais les enfants ont l'impression qu'ils seraient capables de le faire. Bref, voilà tout le bien et tout le mal que je pense de lui. Exact, consciencieux, mais peu sympathique à ses collègues et détesté par les enfants. Alors que j'ajoute que si je le rencontre en dehors du lycée, il ne me salue jamais. Je n'aime pas comprendre pour l'imbécile. Mais écoutez, Blanchard, je vous jure que c'est l'usage ici. C'est toujours le dernier arrivé au lycée qui fait l'étude du soir la veille d'une fête. Vous êtes le dernier arrivé, c'est à vous de prendre le service. Mais nom de Dieu, je ne suis pas un débutant. Que si le dernier arrivé s'est entendu, mais j'ai 24 ans de service. Il est évident que tant qu'il n'en arrivera pas un autre, je serai le dernier arrivé. On m'a déjà collé le titre des moyens, la plus mauvaise. On m'a donné la deuxième moitié de la récréation, de 4 à 7, celle où il fait nuit à l'hiver. On me fait surveiller les consignées du dimanche. On m'envoie comme gendarme aux classes de dessin. Et maintenant, au lieu d'ajouter mon nom au tableau de service, à la place de mon pannécesseur, on avance mon tour de Saint-Laurent et on m'offre l'étude de la veille de Noël, je dis tout de suite qu'on se fout de moi. Un point, c'est tout. Attention, l'improviseur. Absolument, on se fout de moi. Écoutez, Blanchard, vous faites l'étude de Noël. On ne ferait pas celle de Pâques, on ne ferait pas celle de Pentecôte, ni celle du 14 juillet. Non, ça va, ça va. De faire l'étude, je m'en moque. Je fais ça aussi bien qu'autre chose. Mais je ne veux pas qu'on se fout de moi. Voilà pourquoi j'ai souligné la chose. Où est-elle, cette étude ? Vous le demandez au censeur. Et puis, vous savez, il n'y aura pas beaucoup d'élèves. Une vingtaine, peut-être 30. Bon, ce n'est pas les élèves qui me font peur. C'est lui, plutôt, qui leur fait peur.